Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanen. Aujourd'hui, on va faire une séance de lecture. Et avant de commencer, on va faire un petit rappel du dernier son qu'on avait vu. Alors, quel était le dernier son qu'on avait vu ? C'était le son... Très bien, c'était le son... Et le son OU s'écrit avec les deux lettres OU. Il s'écrit avec les deux lettres OU. Alors, OU... 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 Et maintenant, les enfants, on va lire des syllabes avec le son OU. Allez, regardez bien. M avec OU nous donne... MOU. M avec OU nous donne... MOU. T avec OU nous donne... PU. T avec OU nous donne... T avec O nous donne tout. D avec O nous donne doux. D avec O nous donne doux. R avec O nous donne roux. R avec O nous donne roux. N avec O nous donne nous. S avec O nous donne sous. S avec O nous donne sous. C avec O nous donne coux. C avec O nous donne coux. Roux, nous, sous, coux. B avec O nous donne boux. B avec O nous donne boux. L avec O nous donne loup. L avec O nous donne loup. F avec O nous donne fou. J avec O nous donne joux. J avec O nous donne joux. Boux, loup, fou, joux. Et aujourd'hui les enfants on va voir un nouveau son. Alors regardez bien avec moi les images et dites-moi que voyez-vous. Très bien, c'est un bureau. Alors c'est une fleur. Et vous savez, c'est quelle fleur ? C'est une rose. Cette fleur s'appelle la rose. Alors répétez, une rose. Une rose. Regardez la deuxième image et dites-moi. Que voyez-vous ? Très bien, c'est un bureau. Un bureau. Troisième image. Que voyez-vous ? C'est un requin. Un requin. Et la dernière image. Que voyez-vous ? C'est une ruche. C'est une ruche. C'est une ruche. C'est la maison des abeilles. Et elle s'appelle la ruche. Alors quel est le son qui se répète dans ces mots ? Rose, bureau, requin, ruche. Le son qui se répète, c'est le son ? Oui, très bien, c'est le son. Rrr. Rrr. C'est le son. Rrr. Répétez avec moi. Rrr. 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 Et maintenant les enfants, on va lire les mots. Rrr. Une rose, une rose, un bureau, un bureau, un requin, une ruche. Une ruche Et maintenant, on passe au découpage syllabique Alors, si on prend le premier mot rose, combien y a-t-il de syllabes ? Ro-ze Ro-ze Il y a ? Oui, très bien, il y a deux syllabes Ro-ze Il y a deux syllabes Maintenant, où est la syllabe où on entend R ? Est-ce que c'est la première ou bien est-ce que c'est la deuxième ? Ro-ze Ro-ze J'entends R dans la ? Oui, très bien, j'entends R dans la première syllabe Et c'est quelle syllabe ? C'est... Ro C'est quelle syllabe ? C'est... Ro Alors, Ro, c'est R avec O On efface O et qu'est-ce qu'on garde ? La lettre E ? R C'est la lettre E ? R Très bien Alors, le deuxième mot, c'est... Bureau Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot bureau ? Bu-ro Bu-ro Il y a... Oui, très bien, il y a deux syllabes La première syllabe, bu Et la deuxième syllabe, ro Bu-ro Maintenant, où est la syllabe où on entend R ? Est-ce que c'est la première ou bien c'est la deuxième ? Bu-ro Bu-ro J'entends R dans la ? Oui, très bien, j'entends R dans la deuxième syllabe Et c'est quelle syllabe ? C'est... Ro Très bien C'est la syllabe ro Alors, Ro, c'est R avec O Très bien R avec O, c'est Ro Alors, je vais effacer O et qu'est-ce que je garde ? Je garde la lettre R Et on passe au troisième mot, c'est... Requin Requin Combien y a-t-il de syllabes dans le mot requin ? Re-quin Re-quin Il y a... Très bien Il y a deux syllabes Re-quin Il y a deux syllabes Maintenant, où est la syllabe où j'entends R ? Est-ce que c'est la première ou bien c'est la deuxième ? Re-quin Re-quin J'entends Re dans la ? Oui, très bien J'entends Re dans la première syllabe Et c'est quelle syllabe ? C'est... Re C'est quelle syllabe ? C'est... Re Alors, Re, c'est R avec E Alors, j'efface E et je garde la lettre E R La lettre E R Et on passe à notre dernier mot C'est quel mot c'est ? Re-che Alors, combien y a-t-il de syllabes dans le mot re-che ? Re-che 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 JeHAHA J'entends Re dans la ? Re-che Re bien, j'entends Re dans la première syllabe et c'est la syllabe Re-che 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 Alors, RU, c'est R avec U. RU, c'est R avec U. On efface U et on garde la lettre R. Alors, répétez avec moi la lettre R. La lettre R. Alors, les enfants, regardez cet enfant et je fais comme lui. Je pose mon doigt sur ma gorge et je dis RU, RU. Est-ce que vous sentez la vibration? C'est là, dans ta gorge, qu'il gratte un peu. Alors, c'est la lettre R de ROBOT. La lettre R était à ROBINET. Il était fâché et tout le temps, il râlait. Car il était bouché et il n'arrivait plus à faire couler la moindre goutte d'eau. Et il ronchonne. Et maintenant, les enfants, on récapitule. J'entends quel son? J'entends le son R. J'entends le son R. Et qu'est-ce que je vois? Alors, je vois la lettre R. La lettre R. Alors, R en minuscule script. R en majuscule script. R en minuscule cursive. R en majuscule cursive. Alors, R comme un ruban. Un ruban. Et maintenant, les enfants, on passe à notre exercice d'application. Et vous lisez la consigne avec moi. Alors, regardez la première image. C'est une rose. Est-ce que dans le mot rose, j'entends R? Oui, très bien. J'entends R. Ça veut dire que je dois cocher la case. Et maintenant, la deuxième image. Que voyez-vous? C'est quelle couleur? C'est noir. Est-ce que dans noir, j'entends R? Oui, très bien. J'entends R. Ça veut dire que je dois cocher la case. Et maintenant, troisième image. Que voyez-vous? Très bien. C'est un ballon. Alors, est-ce que dans le mot ballon, j'entends R? Très bien. Je n'entends pas R. Et je ne cocherai pas la case. Maintenant, notre dernière image. Que voyez-vous? C'est un iris. Un iris. Alors, est-ce que dans le mot iris, j'entends R? Très bien. J'entends R et je coche la case. Bravo. Et maintenant, les enfants, on va lire des syllabes. Alors, lisez avec moi. R avec A nous donne R. R avec A nous donne R. A, R comme un rat dit. Un rat dit. Un rat dit. Un rat dit. Alors, regardez bien la lettre S à la fin du mot rat dit. Elle est muette. Je ne la prononce pas. Deuxième syllabe. Alors, c'est la lettre R avec O. R avec O nous donne R. R avec O nous donne R. Alors, R comme une robe. Une robe, une robe, une robe, une robe. R avec I nous donne R. Très bien. R avec I nous donne R. R comme des narines. Des narines. Des narines. Regardez bien les narines. Et regardez bien la lettre S qui est à la fin. On ne la prononce pas. C'est la lettre S du pluriel. C'est la lettre S du pluriel. Des narines. R avec E nous donne R. R avec E nous donne R. Alors, R comme un requin. R avec U nous donne R. R avec U nous donne R. Rue comme la rue. R avec R. R avec U nous donne Rue comme rouge. Rouge, rouge, rouge. Bravo les enfants ! Notre séance d'aujourd'hui est terminée. On se dit au revoir et à la prochaine séance bientôt. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501